Vous avez deux masques inclusifs transparents qui vont vous permettre, quand vous êtes au contact avec les enfants, à ce qu'ils voient votre visage, votre sourire, l'expression sur votre bouche. La distribution a débuté à Donpierre-sur-Mer. Les 30 assistantes maternelles sont désormais équipées d'un masque inclusif. Est-ce que tu vois le sourire de Tata ? Oui ! À la crèche, on se voit mieux pour chanter. Les professionnels ont aussi reçu ces masques à fenêtres transparentes. Une bonne nouvelle pour les éducatrices, car l'acquisition du langage commence dès les premiers mois. On sait que l'enfant va reproduire les mouvements de nos bouches, les sons qu'il va entendre, mais presque 12 à 18 mois enregistrer tout ça. Clarisse Bauer est éducatrice pour jeunes enfants. Outre le confort de ce nouveau masque, elle en apprécie aussi les atouts pour les plus jeunes. Ça coule un petit peu ? Quand ils regardent l'adulte, c'est aussi pour voir la bouche bouger. Et avec les autres masques, ce n'était pas possible. Donc, à part le son de la voix et les yeux, il y a encore des petites expressions au niveau des yeux, mais bon, c'est limité. Tandis que ce masque, c'est vrai que pour les nourrissons, ça permet d'avoir un meilleur échange. La municipalité a déboursé près de 1000 euros pour équiper ses professionnels de la petite enfance. Ensuite, essayer de voir si on peut l'élargir peut-être aux ADSEM, dans les écoles maternelles, parce que les enfants de 3 à 6 ans qui sont en maternelle pourraient aussi bénéficier de cette vision de la bouche, du mouvement du visage. Dans cette crèche, ce masque transparent a déjà permis le retour du mimétisme dans l'apprentissage du langage. Voilà, le bénéfice du masque.